bonjour à toi chers spectateurs les traducteurs de régis roi sard quand j'ai vu la bande annonce j'étais tout de suite hypé ensuite j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que régis roi sard quand même c'était le réalisateur de populaire un film qui est sorti il ya huit ans et entre temps régis roi sard n'a rien fait donc là je me suis dit quand même on est sur un mec qui a passé huit ans à bosser sur un film et là j'étais vraiment très très hypé le résumé pour faire simple la maison d'édition angstrom s'apprête à publier le dernier volet d'une célèbre trilogie à succès par peur de voir le travail de l'auteur piraté et dévoilé son directeur eric décide d'enfermer tous les traducteurs dans un bunker sécurisé mais cela suffira-t-il à empêcher les fuites il ya peut-être passé trop de temps régis roi sard à bosser sur ce film je savais pas vous dire comment ça se fait mais je trouve que les traducteurs d'un film très intéressant mais c'est le bazar complet c'est un film qui ne respecte pas du tout sa base et qui pire du pire part dans trop de direction pour sembler clair et logique c'est un long métrage devant lequel j'étais constamment en train de dire c'est vachement bien c'est vachement bien pourquoi tu vas dans cette pourquoi qu'est ce qui se passe c'est c'est pas cohérent avec le début ah en fait c'est pas mal ah et puis non en fait ça fonctionne pas bien et puis la phare était constamment en train de rebondir et te dire que le début est vachement bien et que à un moment il se perd et ça devient complètement le bordel et ensuite il revient sur quelque chose de bien et en fait le film passe son temps à osciller entre des très très bonnes idées d'écriture des très très bonnes conceptions de personnages et de rebondissements et par d'autres moments tu es vraiment en train de te dire mais ça ne fonctionne pas et pourquoi est ce qu'il part dans cette direction là et c'est bizarre parce que je pense qu'à la base il devait y avoir un projet très clair et que peut-être le temps un peu trop long a fait que le film a évolué pas forcément dans la meilleure direction de possible et que régis roissard il savait plus du tout quoi en faire parce qu'à force de trop vouloir mélanger les genres de trop vouloir mélanger les styles on finit par plus savoir quoi faire de son film comme je l'ai déjà évoqué il ya peu cette semaine mélanger les genres est un art au sein d'un art un geste qui demande énormément de tact de maîtrise de subtilité mais surtout qui demande beaucoup de recul pour un auteur un recul qui parfois peut faire perdre de vue à celui ci sa base de création et de conception il aura fallu huit ans tout de même entre populaire et les traducteurs pour voir régis roissard revenir à la mise en scène et pour le coup son long métrage est très ambitieux certainement trop c'est peut-être pour cela que l'on a l'impression qu'il ya un peu trop de choses dans son long métrage pour une oeuvre qui passionnera mais qui interrogera énormément le spectateur de par une histoire décousue et franchement difficile à suivre en termes d'écriture c'est donc écrit par régis roissard romain copping et daniel presley et l'écriture elle a vraiment une base qui est très prenante son concept son introduction des personnages la manière avec laquelle ils sont placés au sein du récit avec laquelle ils évoluent au fil du récit tout ça ça fonctionne à merveille et je trouve que vraiment dans on va dire les 30 premières minutes le film place une ambiance qui fonctionne du feu de dieu et d'un seul coup il se passe quelque chose je n'évoquerai pas forcément ce que c'est mais en gros on perd la temporalité du film pour aller dans le futur et alors là j'étais en train de me dire qu'est ce qui s'est passé et j'étais vraiment en train de simplement constater un trio de scénaristes qui avait complètement perdu la main sur leur écriture et qui sont dit oh là là le pers le spectateur il va rien comprendre faut qu'on rende ça plus clair on va mettre une autre scène genre d'interrogatoire qui se passe après on va découvrir au fur et à mesure qui est la personne qui a fait tout ça enfin c'est à partir de ce moment là en fait que j'ai compris que le scénario à mon avis il a dû être plombé mais constamment il devait y avoir une première version que régis rossard a pondu et romain copain guennais et presté sont arrivés derrière et ont amené d'autres trucs pour rendre l'ensemble plus clair fin c'est typiquement le genre de scénar ça se voit à 10 km que en gros il y avait une première version que régis rossard a validé et ensuite il ya d'autres qui sont passés derrière qui ont essayé de dynamiser un peu le truc ou de rendre plus clair et et là c'est parti en cacahuète fin on est clairement sur un scénario qui développe plein de thématiques plein de réflexions qui cherchent à parler à la fois de l'anonymat qui cherchent parler de cette culpabilité qui cherche à parler du fait de du fanatisme qui évoque plein de choses et rien n'est concrètement développé la seule thématique qu'on pourrait vraiment considéré comme développer c'est la propriété artistique thématique très importante aujourd'hui dans le monde du cinéma mais même ça c'est vraiment jeté en pâture et ça n'est jamais plus poussé que ça ce qui me donne la sensation qu'en fait ben les trois scénaristes ils ont mis plein de trucs sur la table derrière ben ils savaient pas comment toutes les exploiter cela se ressent que rossard copping et bressley ont souhaité peaufiner leur projet le rendre aussi complexe que finalement cohérent dans leur démarche aussi dense que finalement simple dans leurs gestes mais au bout du compte le scénario qui en découle ressemble plus au récapitulatif final d'une série qui arrivera dans son dénouement tout s'enchaîne beaucoup trop vite rien ne semble avoir réellement de cohérence et de logique dans un premier temps et tout ce qui semblait avoir du sens au début prend une complexité franchement lourde et poussive au fil de son avancée et c'est malheureusement cela que l'on retient à la fin d'un tout qui aurait pu être un peu plus subtil et un peu moins fourni tout simplement ce qui aurait légèrement allégé la dramaturgie au final en termes de mise en scène régis roi ça recherche le plus possible à dynamiser son récit et ça se voit parce que le film passe son temps à essayer de construire beaucoup d'effets de scénographie beaucoup d'effets de jeu avec le montage avec le cadre et il faut bien avouer qu'il ya des moments où ça fonctionne très très bien sans vous décrire ce que c'est il ya une séquence dans le métro parisien que je trouve parfaite elle est maîtrisée à 200% et elle est vraiment sous tension est vraiment elle est hyper dynamique très simple mais elle a beaucoup 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 d'intensité et je trouve que l'introduction encore une fois est vraiment très bien menée parce que elle pourrait sembler brouillonne et un peu classique mais elle ne l'est pas parce que ça se voit que roi ça il sait exactement comment bien dynamiser son récit après le seul problème que j'ai c'est que j'ai vraiment la sensation que roi ça n'est pas forcément hyper à l'aise avec le côté trop sérieux de son oeuvre et qui l'amène à plusieurs reprises un aspect un peu décalé qui ne fonctionne pas toujours très très bien et ça fait que du coup ben on rentre dans le récit on se pose beaucoup de questions et finalement à la fin on finit par se dire bah c'était pas forcément nécessaire de poser autant de questions c'est un petit peu dommage de voir que ça pourrait être vraiment plus concret ça pourrait être vraiment plus intense ça aurait pu être plus maîtrisé si roi ça avait choisi d'avoir une narration peut-être plus linéaire pour mieux construire son tout et donner je sais pas plus d'intensité finalement à des scènes qui ici sont trop anecdotiques parce qu'elles sont pétées par un changement de lieu ou un changement de perso qui n'est pas nécessaire pour le coup roi sard s'inspire énormément de brian de palma dans sa construction du suspense et rappelle même par certains aspects le cinéma de paul vero even mais cela ne dépasse pas vraiment le stade de la petite référence cela faisant plaisir mais n'apportant pas grand chose de plus il faut reconnaître que le cinéaste français possède un vrai talent pour jouer avec le rythme de son long métrage mais derrière on ressent également une profonde facilité à vouloir aller à l'essentiel quitte à par moments se perdre dans un paquet assez impressionnant et assez triste de montage parallèle des faits de mise en scène qui n'ont pas forcément de logique mais voilà au fond cela reste juste en termes de casting et je le trouve pas mal pas non plus la folie mais je le trouve pas mal que ce soit lambert wilson que ce soit si de babette knudsen que ce soit ricardo scamario que ce soit sarah girodo fin tous ces acteurs là ils sont vraiment très très bon et c'est vrai que derrière par contre il ya quelques acteurs qui sont pas forcément fou fou et c'est un petit peu dommage ils vont un peu dans la caricature et c'est pas forcément nécessaire frédéric chaud par exemple est pas forcément exceptionnel il est sympathique mais il aurait pu être mieux je pense mais pour moi il ya vraiment un acteur qui ressort du lot parce que là pour le coup c'est mine de rien un acteur majeur au sein du film et en plus il est très très doué il faut savoir en plus si j'ai bien lu quelque part que il a appris le français uniquement pour jouer dans ce film pour le coup je trouve que c'est le jeune alex l'offert qui s'en sort le mieux apportant un vrai cachet et une élégance d'interprétation à son personnage pour un instant de jeu où il est tout simplement éblouissant au bout du compte les traducteurs c'est un film qui est vraiment moyen moyen ça aurait pu être un film qui aurait pu être immensément réussi qui avait un super potentiel une super base et il s'est passé quelque chose au milieu je sais pas ce que c'est mais à mon avis doit y avoir quelque part une autre version du scénar qui devait être un petit peu plus simple et elle a disparu et du coup on se retrouve avec un film qui part dans tellement de directions que lorsqu'on arrive à la fin on se dit que il y avait trop de choses qu'il aurait fallu en enlever pour rendre ça plus clair et surtout faire en sorte que le spectateur rend mieux dans l'histoire au bout du compte les traducteurs de régis froissart je vous laisserai le soin de savoir s'il faut voir ce film ou non parce que moi j'ai le cul entre deux chaises je trouve le film intéressant mais pas assez abouti pour être vraiment réussi à plus